Vous savez, souvent je me moque de la gauche et je dis oui, il croit que ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, sauf que ça fait quelques jours, vous savez, je parle pas mal de news autour des juifs et j'ai vraiment l'impression, premier degré, qu'on est en train de revivre les heures les plus sombres de l'histoire, vraiment. Il y a F2 News qui avait fait une vidéo, qui est ici, là, tag anti-sem, l'enquête avance, où en gros, il y a des gens, on connait très bien leur origine, qui mettent des tags, une étoile, je sais plus ce que c'est, mais vous savez, il y a l'étoile qu'il y a là, en bleu, pour noter où sont les juifs. Genre, ils savent qu'il y a un juif dans cette maison, hop, ils vont mettre un petit tag pour les repérer, pour que plus tard, il y a un mec qui vienne pour les exploser. Donc, ils notent, en fonction de leur religion, qui c'est qu'il faut aller exploser, qui c'est qui est juif. Et, j'arrive plus là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'agressions envers les juifs, juste pour leur religion, en fait. Et c'est juste exactement ce qui s'est passé en 1939-1945. Il y a un certain monsieur avec une moustache, c'est exactement ce qu'il a fait, il n'aimait pas les juifs, et il y avait une haine envers ces gens-là. Et ils se font tous exploser. Et, en vrai, ça fait peur. Et, en plus, c'est la droite, on me dit, oui, c'est la droite, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Non. Ça, c'est l'islamo-gauchisme, d'accord. Et, du coup, aujourd'hui, on va voir quatre news autour d'agressions envers les juifs. Et, ça fait peur. Déjà, je ne sais pas ce qu'ont fait les juifs. Ces gens-là n'ont jamais rien fait. Je ne sais pas pourquoi il y a une haine envers ces gens-là. Si il y a des juifs en commentaire, tout le monde soutient. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais force à vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant victimes de ce genre d'agressions. Il y a encore des tags sur les quartiers où on note les maisons. Là, il y a les toiles, là, tac, tiens, ici, il y a des rats. C'est... Bref. Donc, on va commencer avec ça. Renis-sous-bois, 9-3, donc c'est à Paris. Un homme roué de coups et dépouillé en pleine rue par trois individus après avoir été traité le seul juif. Mais... Il y a une haine des juifs qui me fait peur, vraiment. Parce que là, c'est vraiment les années 39-45. Je ne vais pas faire de blagues, je ne vais pas faire de l'humour. On replonge dedans violemment en ce moment, d'accord. Un homme a été agressé vendredi 3 novembre dans la nuit. Euh, oui, excusez-moi, j'imagine les pleins. Il a été agressé le 3 novembre dans la nuit par trois individus dans un square. Traité le seul juif, il s'est également fait voler un bracelet d'une valeur de 3700 euros. Alors qu'il se trouvait dans le square Camille 500, la victime a été approchée par trois hommes qui l'ont traité le seul juif, tueur d'enfants. D'accord. D'accord. Pourquoi pas. Ils l'ont par la suite agressé, lui assédant plusieurs coups de poing dans le dos. Un des agresseurs a ensuite ordonné à la victime de lui remettre tous ses effets sous la menace d'un couteau. Un autre lui a saisi le poignet pour s'emparer de son bracelet d'une valeur de 3700 euros. Finalement, les trois individus ont déclaré à la victime qu'ils allaient brûler sa voiture avant de fuir vers la gare de Ronnybois-Périer. La victime, qui n'a pas sollicité l'intervention des sapeurs-pompiers, a déposé plainte au commissariat. Les soutiens du sud global au bord de l'orgasme, plusieurs fois par jour désormais, le cœur va lâcher. Le 9-3, c'est la bande à Gaza. Les trois individus, Mohamed, Karim et Boubacar. Riri, Fifi et Loulou. « Tiens, encore l'infime minorité dans ses œuvres. Rappel de ses autres œuvres. Se marier en tirant au mortier. Attaque de commissariat. Menace de fer du Samuel Paty. Mise à sac de centre-ville. Les soirs des matchs du Maghreb. Rodeux à Kogo. Refus massifs d'autempérer. Encore l'extrême droite. » Arrobat n'a-t-il pas non. Bref. « Ici on a, je sais que vous êtes juif. Juif de gros mot. Au dépôt du tribunal de Paris, un migrant clandestin algérien, se disant palestinien, par ailleurs voleur de portables, s'en prend à un policier au non-juif. » Alors, je sais pas ce que c'est un non-juif. Je vais taper non-juif. « Aftalion, Acer, Benjamin. Benjamin, c'est juif. » « Barouk, Curiel, Haïm, Isaac. J'adore Isaac. » « Mikael, c'est partout. Il y a des Français. Mikael, avec CK, avec K. » « Je sais pas si Mikael, c'est spécifiquement juif. » « C'est comme Antoine. Il y a Antoine, Antonio. » « Enfin, selon les pays, tu vois. Mais il y a toujours la même origine. » « Raphaël. Raphaël, c'est juif. » « Dès que tu t'appelles Mikael ou Raphaël des traités de juifs, c'est compliqué. » « Bon. » « Vous venez d'un pays dont on parle beaucoup en ce moment. Ce vendredi 3 novembre, à l'audience des comparutions immédiates du tribunal de Paris, le président commence à instruire un dossier banal de vol de portable dans les transports. » « Dans les box des prévenus, un certain Mohamed Daoud, âgé de 36 ans et venant de Gaza. Je vais même pas vous faire la blague du Zemmour... » « Il s'appelle Mohamed. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? » « Comme d'habitude. Sauf que si Mohamed est bien son prénom, cet homme a en fait 38 ans et il est algérien. » « Ce qu'il confirme. Ce que l'ambassade d'Algérie a également confirmé. » « Si c'est le vol de téléphone qu'il a envoyé dans la justice, c'est un incitant survenu ce mardi matin au tribunal de Paris qui inquiète les magistrats. » « Enfin ils sont inquiets. Ça fait 25 ans que c'est la garde en pays. Peut-être qu'on va s'inquiéter. Peut-être que 3950 meurtres par jour. Peut-être que c'est un peu beaucoup. » « Mohamed s'en est pris à un agent de police qui a un nom à consonance juive. Une série d'insultes du genre « Je sais que vous êtes juif. » « Juif de gros mots. Il a dit « Vive Israël. » » « Mohamed te défend et affirme que c'est le fonctionnaire qui a commencé quand il a vu le prévenu mener de Gaza. » « Il a dit « Vive Israël. On est gagné. Il y a eu 5000 morts. » « Ils, les policiers, se sont mis à 3 sur moi. » « Lance Mohamed par la voix de l'interprète. » C'est normal. Quand tu dis « Trop bien, il y a eu 5000 morts, bien sûr que tu te fais plaquer. » « Le représentant du ministère public annonce que Mohamed sera poursuivi pour ses propos. » « Son avocate, elle, avance que son client était toxicomane et était en manque et que c'est cet état qui l'a conduit à tenir un tel discours. » « Oh, il était malade. » « Oh, je suis obligé de vous le mettre, les copains, pour le coup. » « Oh, quel hasard. Incroyable hasard. » « Oh, comme c'est bizarre. » « Oh, alors. » « Il est malade. » « Oh, un petit bisou. » « Ça va, l'ennemi, un petit bisou. » « Bisou guérisseur. » « Et allez, relâchez-le, c'est bon, il a eu son bisou. » « Il était malade, il va mieux maintenant. » « Depuis les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre en Israël, le conflit s'est importé en France avec une multiplication des actes et des propos antisêmes. » « Une semaine, des étoiles de David, c'est les étoiles de David qui a de tagué sur les murs. » « Tenez, là, il y a un juif. » « On revient dans une semaine, on va l'exploser. » « Mais vous vous rendez compte que c'est strictement la même chose qu'en 39-45. » « Les gens ne réalisent pas que l'islamo-gauchisme a atteint des proportions dignes de la Seconde Guerre mondiale. » « C'est grave. » « C'est ultra grave. » « Et ces gens-là, ce sont l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui a fait 20% aux élections présidentielles. » « Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est au bord de l'implosion. » « Et depuis une semaine, les étoiles de David sont peintes sur les murs à Paris et ailleurs en France. » « L'écueil réside dans le fait que la réclusion ne porte pas ses fruits avec chacun car il existe des âmes accoutumées aux coups, aux outrages. » « Ce sont des êtres dont l'échelle de civilité ne coïncide point avec la nôtre. » « Donc il est dans l'avion ou pas ? Pas d'amalgame. » « C'est l'impunité le problème. » « Les juges ont une grosse responsabilité pour cette France balafrée. » « Je vois de temps en temps passer des chiffres d'allocataires chômage ou d'incarcération par origine. » « Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver ? » « C'est pour une amie qui fait l'autruche. » « Dans quel pays un clandestin délinquant se permettrait d'insulter un policier ? » « Direct dehors, par catapulte, par avion parachuté, qu'il dégage. » « Je sais pour le rétablissement de la bavure policière, là où la justice est absente. » « Il continue de montrer à tous la forge dont ils sont capables. » « Merci à lui d'informer les juges rouges sur l'esprit lumineux des musulmans français. » Bon. On passe à celui-là. « Salle juive. » « Une délinquante asperge une femme de gaz lacrymogène devant une école talmudique à Aix-les-Bains. » « École talmudique, c'est quoi ? C'est une école juive. » « L'éclatif qui est propre au Talmud. » « Merci. » « Merci. » « Heureusement que t'es là, Wikipédia. » « Enseignement, études, sciences talmudiques. » « L'immense bibliothèque qui construit les structures de la culture juive. » « Voilà. » « À partir d'une interprétation créatrice qui recherche. » « Donc c'est une école juive. » « Je ne savais même pas qu'il y avait une école juive en France. » « Il faut dire que les juifs sont assez discrets. » « Ils posent tellement pas de problèmes que tu n'es même pas au courant qu'ils existent. » « Et c'est très bien. » « Genre, t'as pas à exposer ta religion comme ça. » « Même les écoles catholiques. » « Bon, il y en a plein. » « Mais je veux dire, les gens ne crient pas sur tous les toits qu'ils sont à l'école catholique. » « Ils ne vont pas avec le voile chrétien à l'école. » « Enfin, c'est discret, quoi. » « Elle est soupçonnée d'avoir insulté et agressé une autre femme de confession juive à la suite d'une altercation. » « Une habitante de Tresserve, Savoie, a été interpellée et placée en garde à vue jeudi au commissariat d'Aix-les-Bains dans une affaire d'agression à caractère antisem. » « Les faits se sont produits jeudi soir vers 17h30 près de l'école talmudique située avenue de Tresserve à Aix-les-Bains. » « Une automobiliste est en train de se garer à proximité immédiate de l'école talmudique, école religieuse juive, quand un différent éclate avec une piétonne. » « Cette piétonne, une femme de 30 ans, insulte l'automobiliste de celle juive et l'asperge de gaz lacrymogène au niveau du visage. » « Plusieurs témoins assistent à la scène. » « Et d'après nos informations, l'auteur présumé de l'agression a été interpellé par la police nationale environ 30 minutes après les faits à son domicile de Tresserve grâce aux signalements qui ont pu être faits par les témoins. » « On ne connaît pas pour l'heure l'origine précise de l'altercation. » « L'auteur présumé d'une femme de 30 ans, défavorablement connue des services de police et évidemment toujours en liberté. » « Voilà, c'est évidemment. » « Évidemment ! » « Pourquoi quelqu'un défavorablement connu des services de police devrait être en prison ? » « À quoi ça sert ? » « Laissez-le une 45e chance. » « Évidemment. » « Au moins dans une autre affaire de violence et de menace, comment avait-elle connaissance de la confession juive de la victime ? » « L'enquête doit déterminer. » « Apparemment, j'en ai l'impression. » « Apparemment, il y en a, ils reconnaissent un juif à sa tronche ou à son nom. » « On n'aime pas son nom, c'est une embrouille. » « Comment tu reconnais un juif de vue ? » « Après, moi, je n'ai pas de potes juifs. » « Ou alors, s'ils sont juifs, je ne suis pas au courant. » « Je ne sais pas à quoi ça, de tête, reconnaître un juif. » « J'ai vu la caméra cachée de Greg Guillotin. » « C'est celle-là, avec la famille juif. » « Je ne vois pas en quoi ils auraient une tête. » « Tu vois leur tête, tu les fais « Oh, ils sont juifs. » » « Je ne sais pas comment ils font pour reconnaître de tête comme ça un juif. » « Moi, ça ne me choque pas. » « Moi, je vois ça. » « Je ne sais pas qu'ils sont juifs. » « Je ne sais pas. » « En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. » « N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. » « C'est drôle référencement de la vidéo sur YouTube. » « Et surtout, abonnez-vous. » « C'est gratuit, ça coûte rien. » « Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. » « Ciao. »